Je me pose une question, on commence aujourd'hui sans filtre. Oui, monsieur, allez-y. Oui, en fait, en fait, Mewani Sabi Foussaide Ibewani à Montagne d'Or. À tout, à Mayabédégui à Montagne d'Or. Oui, est-ce que c'est vrai que vous êtes pour la Montagne d'Or ? Eh bien, la Montagne d'Or, oui, je suis pour. C'est un secteur économique qui est favorable pour la Guyane, favorable pour nos jeunes, surtout en situation difficile, qui font la mule pour s'en sortir. Mais la Montagne d'Or, ça va polluer les eaux, ça va nous rendre malades, ça va engendrer plein de maladies. Mais non, mais non, c'est faux. Tout sera encadré. C'est vrai que le cyanure est dangereux, mais tout sera encadré. Et je vais vous le dire sincèrement, parce qu'aujourd'hui, je parle sans filtre, c'est que la Montagne d'Or va me rapporter beaucoup de sous, va nous rapporter beaucoup de sous à certains, à certaines élites. Et c'est pas grave si vous en pâtissez, quoi. Justement, monsieur Léanique, il y a des cas de stérilité de la population de Saint-Laurent qui se trouve avérée à tout. Non, non, mon fou, il y a des mêmes choses, ce n'est pas tout, pas tout, pas tout. Il y a des cas de stérilité de la population de Saint-Laurent c'est à cause du plan, moi je présume, qui se trouve dans l'eau, dans l'ouest guyanais, il y a du plan, il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Donc ce plan, il y a des conséquences qui s'en découlent, notamment la stérilisation de nos plus jeunes. L'eau du robinet à Saint-Laurent-du-Maroni qui est complètement blanc. C'est vrai, c'est vrai, parce que l'eau du robinet, il sent la javel, il sent la javel. Pour ce qui est de la javel, forcément, il faut éclaircir l'eau, sinon personne ne va la boire. Donc il faut mettre du sel d'aluminium et de la javel. Je pense que c'est ce qui peut favoriser certains symptômes. Bon, sinon, on ne va pas en débattre trop là-dessus, parce que sinon, il pourrait m'arriver des problèmes et des représailles. Donc, une autre question. Si vous voulez devenir maire de Saint-Laurent-du-Maroni, est-ce que vous allez, comment dire, perdre votre statut de député ou est-ce que vous allez enchaîner les mandats ? Soit que vous serez maire de Saint-Laurent en même temps député ? Je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire ? Bon, c'est une très bonne question qui est très pertinente, d'ailleurs. Qui est très pertinente. Je ne sais pas quoi dire. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que je dois faire. Les ordres viennent de plus haut. Donc, soit je suis juste maire de Saint-Laurent, Saint-Laurent-du-Maroni, ou je serai aussi député. Ça, c'est une très bonne question. Mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse parce qu'on ne m'a pas donné plus d'informations sur le sujet. Comment ça n'a pas plus d'informations sur le sujet ? Il y a des gens qui vous donnent des ordres. C'est une... Je ne peux pas répondre davantage. Pourquoi ? Ça serait mettre ma vie en jeu. Ça serait mettre ma vie en jeu. Donc, voilà. Moi, je pense que le débat est clos. Je prends une dernière question. Une dernière question. Vas-y, vous, monsieur. Allez-y. Oui, en fait, je voudrais savoir pourquoi on devrait voter pour vous ? Eh bien, la question est simple. Parce que... Mi, na samafoua konde, di sabifa konde de, me dancha ouassa. Me takia sa anatongo. Me geli oui, dans ou mou vote, gi mi, moi, et celui qui tire les ficelles au lieu. س rápido. ... ...